Bonjour, je salue la jeunesse de mon pays. Je m'appelle professeure Mdersi Hafeda, coordinatrice de la filière études françaises et éducation à la faculté des sciences d'éducation en l'université Mohamed V de Rabat. Cette filière a été créée en 2004. C'est une filière de formation initiale, positionnée comme étant une filière d'excellence. Sa capacité d'accueil est 80 étudiants marocains et aussi étrangers. Elle contient deux parcours, un parcours langue, littérature et culture française qui est le prolongement de la première et de la deuxième année. Et la deuxième partie, disons, de cette formation, c'est le parcours de la didactique du français. Alors, le prérequis nécessaire, c'est une bonne connaissance de la langue et de la littérature française. Les conditions d'accès à cette filière passent par trois étapes. Il y a la première étape, c'est la présélection en ligne. Après cette présélection, bien entendu, les candidats présélectionnés déposent un dossier avec les pièces demandées. Alors, c'est le bac marocain ou étranger reconnu équivalent, une bonne note en français pendant les trois années du lycée, une bonne connaissance de la langue et de la littérature française et puis une connaissance de l'anglais. Pour la troisième étape, c'est le concours. Alors, le concours, il passe par deux épreuves. Il y a l'épreuve écrite, c'est un texte littéraire qui est extrait d'une œuvre littéraire, généralement prise des œuvres littéraires étudiées au lycée, souvent, c'est un choix qu'on fait exprès. Et puis, donc, avec ce texte littéraire, nous avons deux questions. Une question concernant la compréhension du texte et une deuxième qui est une expression écrite, généralement un essai. Alors, pour l'oral, l'épreuve orale, c'est bien entendu un jury de deux ou trois professeurs qui donne au candidat un texte littéraire qu'il doit lire vocalement, donc la lecture vocale pour évaluer sa compétence lectorale. Ensuite, on passe aux questions relatives au texte lu, donc les idées, les thèmes, la structure et tout le reste, et puis des questions parfois de culture générale. Pour le contenu pédagogique de cette filière, donc les cours sont sous forme de modules. Et ces modules, bien entendu, qui sont de nombre de sept en première année, et puis six en deuxième année. Et puis en troisième année, on va voir, c'est un peu différent. Alors, pour les deux années, donc c'est généralement des cours qui sont un, deux, cours deux, cours trois, etc. Donc, ça dépend des semestres. Et donc, voilà, vous avez le contenu que vous pouvez télécharger. Il y a les détails. Pour la troisième année, qui est la dernière année de la formation, nous avons deux parcours. Alors, ces deux parcours, c'est, il y a d'abord la langue, la littérature et la culture française, qui est le prolongement du programme de la première et de la deuxième année. Et puis le deuxième parcours, c'est la didactique du français, qui est, disons, un parcours réservé à ceux qui veulent faire l'enseignement dans les établissements scolaires. Alors, pendant cette année, cette troisième année, il y a des troncs communs, des cours que les deux parcours ont de communs, et il y a des cours de spécialité. Et c'est cette année-là où l'étudiant est censé préparer ce qu'on appelle la mémoire de fin d'études pour prouver qu'il a quand même acquis les compétences et les savoirs qu'il fallait pour soit continuer ses études avec, bien sûr, un master et un doctorat ou alors carrément passer au marché de l'emploi. Alors, les débouchés, maintenant, les débouchés professionnels, nous avons donc les secteurs les plus touchés par les étudiants de cette filière. C'est le secteur de l'enseignement, de l'éducation, le secteur de la culture, de la communication et de l'administration. Alors, ça, c'est pour ceux qui veulent, bien entendu, trouver du travail. D'autres, par contre, ils restent toujours avec la formation, avec le doctorat, peut-être pour devenir, après, professeur universitaire. Alors, ça, c'est, disons, le contenu pédagogique. C'est les cours, les modules qui sont évalués. Mais parallèlement, les étudiants font beaucoup d'autres choses. Ils s'adonnent à toutes les activités dynamiques, comme les activités culturelles, artistiques et puis citoyennes. Alors, culturelles, donc, c'est des conférences auxquelles ils assistent ou alors qu'ils organisent eux-mêmes, le théâtre, le ciné-club, ateliers de lecture, ateliers d'écriture, coaching, etc. Donc, il y a plein, plein, plein de choses qui se font avec ça, des visites de musées, de galeries d'art, etc. Pour l'artistique, il y a bien entendu la musique, la chorale, la chorégraphie, la peinture aussi. Et puis, pour les activités citoyennes, nous travaillons avec nos étudiants dans des programmes intéressants, comme par exemple, l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, l'alphabétisation des illettrés, la plantation d'art pour l'environnement, l'organisation d'activités en faveur des enfants cancéreux, abandonnés, des personnes âgées, etc. Nos étudiants bénéficient aussi de la mobilité, par exemple, dans le programme Erasmus+, et les programmes culturels. Donc, cette année, on a eu deux étudiantes qui ont bénéficié de ce programme. Donc, ils ont fait un semestre de cours en Espagne et maintenant, ils sont entrés au Maroc pour continuer leur année universitaire. Alors, j'ai ici quelques photos, juste pour témoigner de quelques activités. Il y a ici la première photo, c'est un groupe d'étudiants, ils ne sont pas tous là, mais un petit groupe d'accompagnateurs des étudiants en situation de handicap. Là, c'est les étudiants pendant la visite du Salon international de l'édition et du livre à Casablanca en février, en mois de février. Il y a un autre groupe qui travaille avec des enfants handicapés dans un centre, ici à Rabat. Et puis, ici, c'est une autre photo à la fin d'une conférence. Donc, les étudiants avec le conférencier ont voulu prendre une photo souvenir. J'ai ici une photo intéressante avec un groupe d'étudiantes qui représente la Faculté des sciences de l'éducation dans un forum d'orientation à Casablanca organisé par le groupe scolaire et le bilien. Et là, c'est une photo des étudiants de la filière qui ont invité une équipe de cinéastes. Après, bien sûr, ils ont vu un film, ils ont discuté. Et donc, là, c'est une photo souvenir. Donc, il n'y avait pas toute l'équipe de cinéastes qui sont partis avant l'heure, mais il y a au moins, je crois, un acteur et quelqu'un d'autre avec lui. Alors, dernier slide. Alors, là, vous avez ici deux auteurs marocains très connus, Mohassouwag et puis Salah El-Wadir, qui ont été invités par les étudiants pour la lecture de leurs œuvres et aussi pour un débat littéraire après cette lecture. Et là, j'ai le murmure des regards, c'est, disons, la couverture d'un recueil de nouvelles écrits par les étudiants de la filière dans le cadre d'un atelier d'écriture qui a été, disons, monté en collaboration avec l'Institut français de Rabat. Et c'est grâce à un animateur chevronnier qui s'appelle M. Ahmed Benabi qui a aidé nos étudiants à pondre de nouvelles extraordinaires à telle enceinte que nous avons un étudiant qui est maintenant devenu auteur professionnel, qui écrit des nouvelles et des romans aussi et que ses œuvres sont vendues sur Internet. Voilà, en gros, la filière des Françaises, mais vous aurez l'occasion de découvrir autre chose une fois vous êtes inscrit et je vous souhaite bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada